Après cinq ans de relations tendues, le grand imam d'Al-Azhar en Égypte a rencontré ce lundi le pape François au cours d'une visite historique au Vatican. Le souverain pontife et tchèque Ahmed Al-Tayeb veulent renouer les relations entre les deux religions. Le dialogue avait été interrompu en 2011 après un attentat contre une église catholique à Alexandrie, qui avait fait 23 morts qualifiées par le pape Benoît XVI de stratégie de violence contre les chrétiens. Une accusation considérée comme une insulte envers l'islam par l'imam. Depuis son arrivée en 2013 à la tête du Vatican, le pape François a mis l'accent sur les relations interreligieuses. Dans une déclaration ultérieure, le Vatican a déclaré que les deux hommes avaient auparavant discuté des problèmes de violence et de terrorisme, mais aussi de la situation des chrétiens au Moyen-Orient et de la question de leur protection. Les chrétiens, principalement coptes et orthodoxes, représentent environ 10% de la population égyptienne, qui sont essentiellement musulmanes et sunnites.